mesdames et messieurs bonsoir ravi de vous retrouver une autre fois dans une vidéo pour vous présenter le temps de de chimie minérale de phillips et williams cet ouvrage traite la chimie physique structurale des métaux et il est traduit bien sûr en français par un héros professeur à la faculté des sciences d'alger et à la faculté des sciences danger donc chimie minérale tombe de métaux d'uneau paris 1970 ce livre bien sûr traite l'aspect structural spectroscopique magnétochimique électro chimique électrolytique thermodynamique et cinétique des métaux il contient plus de 4 435 problèmes et 500 problèmes expérimentaux ainsi que 248 valeurs du potentiel normal des deux des 248 couples redox aussi cet ouvrage très riche contient plus de 410 diagrammes et tableau tableau contenant donc les valeurs des ont alpi de formation des ont alpi libre de formation des entropies standard de formation des constantes de dissociation des constantes de stabilité des complexes des énergies de liaison les rayons ioniques les rayons métalliques les diagrammes de variation de la solubilité de la constante de la solubilité en fonction du numéro d'ordre de l'élément en fonction du rayon ionique en fonction aussi de de la valence ionique aussi les spectres rmn les spectres rqn et les déplacements mass bauer donc c'est un ouvrage très riche qui donc se constitue de 700 pages voici la note du traducteur donc cet ouvrage fort intéressant et constitué de 17 chapitres le premier chapitre métaux et alliages introduction aux métaux de pré-transition des lantanides et les axinides les métaux de transition les métaux du groupe et et les alliages entre métaux de classe différemment ainsi que la corrosion le chapitre 10 c'est à dire le deuxième chapitre du tome 2 traite les métaux de pré-transition donc introduction atomes et ions les valences ioniques la structure et les propriétés physiques des solides ioniques la thermochimie et les réactions des solides ioniques les équilibres solides solutions les ions complexes et le modèle covalent des relations et les relations diagonales le chapitre 3 ou bien le chapitre 11 traite les éléments lantanides les électrons f des s les états de valence les ions trivalent les autres états de valence ainsi que les spectres électroniques de résonance magnétique nucléaire de résonance quadrupolaire nucléaire et les moments magnétiques des ions lantanides ainsi que les méthodes de séparation comme l'extraction par ce relevant comme les méthodes chromatographique et la méthode de l'échange ionique chapitre 4 traite les éléments actinides une introduction la couche et électrons 5 f l'état de valence l'état trivalent autre état de valence les spectres et les moments magnétiques et les procédés de séparation pour les métaux de transition donc la structure atomique et la valence la partie à la partie b donc traite la valence ionique dans la première série de transition les diagrammes d'état d'oxydation expérimental pour la première série comparaison des trois séries de transition et une introduction générale pour les métaux de transition donc il se traite dans la théorie du champ de coordonnées la partie a traite les considérations de symétrie les états de spin éléments magnétiques la théorie du champ cristallin système à eau spin la théorie du champ cristallin système à basse spin les spectres et la théorie du champ cristallin la théorie des orbitales moléculaires pour les ions et la théorie de la liaison de valence pour la partie b il traite la liaison covalente et ionique introduction donc la polarisabilité des coordonnées les orbitales du métal la liaison covalente la variation de charge sur d'ion métallique les distances intermato atomique les liaisons métal métal ainsi que la théorie des orbitales moléculaires pour les atomes chapitre 15 il traite les méthodes de transition les ions divalons donc une introduction la structure et les propriétés apparentés les équilibres solides des équilibres solides solution et les ions complexes de l'ion de manganèse bivalent et le zinc bivalent les ions complexes de calcium bivalent et de l'ion de manganèse également bivalent la chimie du nickel 2 du palladium et du platine le chapitre 16 traite les méthodes de transition donc la l'état de haute valence et les équilibres redox mais l'introduction en général avec deux parties la première partie il traite l'état de haute valence les ions trivalent les cations simples de haute valence les oxo cations les oxy anions ainsi que les états d'oxydation dont les carbures et les nitrures la partie b traite les équilibres redox la première série de transition les effets des coordinates sur le couple du fer trivalent et du fer bivalent les effets des coordinates sur d'autres couples redox le chapitre 17 traite les composés organo métalliques apparentés donc une introduction les composés avec coordonnement saturé les configurations électroniques et la stabilité des composés avec coordonnement saturé les composés avec coordonnement saturé et la réactivité est en rapport avec la structure le chapitre 18 traite les spectres électroniques et le magnétisme avec une introduction la partie a est consacrée pour les spectres donc il traite les spectres des composés minéraux de l'intensité les termes spectroscopiques des cars monoélectroniques cas de deux ou plusieurs électrons la force du champ la série spectrochimique et des acéries néphéloxytique les spectres de transfert de charge pour la partie b il est donc consacré pour le magnétisme la contribution de spin et d'orbital au moment magnétique les exemples de couplage de spin et l'extinction d'orbital le couplage spin orbite ainsi que l'interaction cation 4 pour le chapitre 19 il traitait les méthodes de transition cinétique et mécanismes avec une introduction des réactions de substitution les mécanismes de transfert d'électrons d'atomes transfert d'électrons d'atomes dans les solides pour le chapitre 20 ils traitent les métaux b structures atomiques de valence une introduction à la chimie de ces métaux leur structure atomique les états de valence du valence du groupe état de valence valence n-2 le choix d'un modèle les tomes 1 et 2 de cet ouvrage chibi minéral de phillips et williams donc est constitué d'à peu près de 1100 pages la classification des métaux adoptés dans ce deuxième temps ok il est divise les métaux en quatre classes principales les métaux de pré-transition ils apparaissent dans les groupes 1a et 2a du tableau périodique les lanthanides et les actinides pour les métaux de pré-transition on trouve par exemple l'aluminium le scandium le iétrium donc on trouve aussi les métaux de transition donc ceux-ci de se situe donc du groupe 3a ou groupe 1b ainsi que les métaux b qui se rencontrent du groupe 1b jusqu'au non métaux voilà la classification des métaux utilisés dans ce livre vous voyez le tableau périodique les métaux de transition les métaux de pré-transition les métaux de transition les métaux b ainsi que les axénides et les lanthanides dans cet ouvrage donc on trouve beaucoup de données donc les énergies de liaison les points d'ébullition les points de fusion les dureté les compressibilité le coefficient de dilatation les chaleurs latentes de vaporisation et les points d'ébullition absolue les anthropies de vaporisation les constantes de troutons aussi les des tableaux des énergies de formation et des énergies de dissociation on trouve aussi les constantes de dissociation et les constantes de stabilité des complexes on trouve les solubilités aussi on trouve les rayons covalent ont les rayons ioniques les rayons métalliques on trouve des diagrammes et des graphes de la variation de ses grandeurs avec le numéro d'ordre de l'élément et avec la valence ainsi avec le speed on trouve aussi les spectres et les valeurs des déplacements mass brower des placements rmn des déplacements rqn quelques extraits de cet ouvrage donc c'est un ouvrage très riche en données expérimentales donc il y a à peu près plus que 410 diagrammes on trouve aussi les diagrammes d'état d'oxydation on trouve les potentiels robox ok les diagrammes de phase vous voyez ici donc c'est un ouvrage fort intéressant par son contenu merci de votre attention et à bientôt